Garantir de meilleures conditions sanitaires aux élèves, c'est la cause commune qui lie désormais le collectif des associations des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et un réseau de preneurs d'images. L'école, c'est une affaire de tous. Voyons aujourd'hui, quand les enfants vont à l'école, quand les toilettes ne sont pas propres, les enfants reviennent avec des maladies. Et ce n'est pas bon. Même il y a des enseignants qui sont obligés de garder tous leurs besoins pour pouvoir maintenir ce que vous soyez. Ça crée du toxique dans le corps. C'est comme ça avec les parents d'élèves. Après plusieurs études, on a décidé de faire ces toilettes pour cette année, cette rentée scolaire. Nous espérons avoir une année qui se termine bien puisque nos résultats n'ont pas été satisfaits. Nous devons nous battre pour qu'à la fin de cette année, nous puissions avoir de bons résultats. Ça, c'est la première des choses. Et pour avoir de bons résultats, il faut des conditions de travail. Conditions de travail, il faut qu'il y ait des salles de classe suffisantes, qu'il y ait des professeurs partout et tout ça. Et nous, nous avons choisi de faire de l'entretien cette année. Donc la convention que nous signons, c'est pour un an par tacite reconduction. Si ça se déroule correctement, alors nous allons continuer. Si ça ne se déroule pas comme on souhaite, on mettra un bémol. L'importance d'avoir des toilettes propres et adaptées dans les écoles se mesure à travers le fait de prévenir des maladies et de limiter les interruptions des cours causées par les élèves qui rentrent chez eux pour satisfaire leurs besoins naturels. Ce projet s'inscrit dans la continuité du plan sectoriel éducation-formation qui a été lancé en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada